Bonjour Catherine Levet. Bonjour Fanny Meillère. Bienvenue ici dans la librairie boutique du MCBA à Plateforme 10. Nous sommes là pour parler de votre roman, Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir, qui est en lice pour la 11e édition du Prix du livre de la ville de Lausanne. Ce livre est paru en février 2024 aux éditions Zoé. Alors Catherine Levet, dans ce roman, vous nous racontez une relation qui va se nouer entre deux personnages, la narratrice et Sandor. Ces deux personnages sont des voisins de palier. Pourquoi avoir choisi cet environnement de relation de voisinage ? Alors je dirais que ça, je n'ai pas choisi, c'est-à-dire que je n'avais pas un thème qui m'animait et où je me suis dit je vais traiter ces questions de voisinage, pas du tout. J'avais en tête ce lieu physique absolument anodin qui est un palier dans un immeuble locatif petit et tout à fait ordinaire. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots la relation entre Sandor et cette narratrice ? Car c'est une relation qui n'est pas vraiment amicale, encore moins amoureuse. C'est quoi cette relation au fond ? Alors je sais qu'elle paraît un petit peu étrange. Exactement pour les raisons que vous venez de dire. Et en même temps, c'est une relation très très ordinaire. On peut se retrouver sur un palier. On a en face de soi, dans les moments où on rencontre cette personne, où on ne fait que de la croiser, un voisin ou une voisine. Et la question de la description de cette relation, c'est mon travail d'écrivain. Quant à la question de savoir ce que c'est comme relation, je pense que c'est chaque lectrice, chaque lecteur, qui va se reconnaître entièrement ou jusqu'à un certain point. Dans le cas présent, la narratrice et Sandor font connaissance petit à petit. Le mouvement est lent. Au début, ils se rencontrent quelques fois. Ensuite, ils échangent quelques mots. Il arrive qu'ils partagent un verre. Ils sentent assez vite l'un et l'autre qu'ils n'ont pas d'atomes crochus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des choses qu'on sent assez vite. Oui, ils ne viennent pas du même milieu. Ils n'ont pas les mêmes relations, pas les mêmes types de travail. Leur manière de se situer dans la vie. Et néanmoins, ils manifestent un intérêt l'un vis-à-vis de l'autre. Et qu'est-ce qui va finalement les lier ? Est-ce que c'est finalement la maladie de Sandor ? Dans ce livre, Sandor va apprendre relativement au début qu'il est malade. Et la narratrice, on va suivre finalement l'évolution de cette maladie par les mots, par les yeux de la narratrice. Est-ce que cette maladie, vous pensez qu'elle a forcé le lien ou qu'elle a aidé à les lier encore plus ? En tout cas, ce que vous venez de dire, c'est très important. Tout le livre et tout ce qui va se passer dans ce texte, dans cette histoire, est vu par le regard de cette femme, la voisine de Pallier, qui est une narratrice. Il n'y a pas d'autre témoignage. On est enfermé quelque part dans ce regard et dans cette perception. Et c'est clair que cette histoire se déroule dans un temps très spécial, puisque tout à coup, les gens vont devoir rester chez eux. À cause d'un virus que nous avons tous connu, mais qui reste en arrière-fond de cette histoire. Il n'est pas sur le devant de la scène. Et bien sûr, s'endort, mais sans jamais le déclarer. C'est elle qui va voir qu'il change petit à petit, imperceptiblement. Et elle va comprendre qu'il est malade. Et bien sûr que ça ne peut pas ne pas avoir d'influence sur le regard qu'elle porte sur lui. Donc il y a le regard de la narratrice et à travers elle, le regard ou les réactions que Sondor a face à sa propre maladie. En quelques mots, comment est-ce que vous décririez ces réactions face à sa maladie ? Lui-même, tel qu'il apparaît dans ce texte, c'est un homme tout à fait efficace. Il est venu de Hongrie, en fait. Il a été éduqué dans la Hongrie communiste. Mais ça fait très très longtemps qu'il est dans ce pays qui ressemble étrangement à la Suisse. Et c'est un homme qui croit qu'à raison, bien souvent, qu'on peut décider, qu'on peut entreprendre des choses, qu'on peut faire en sorte que les choses soient telles qu'on les a voulues. Alors par rapport à sa maladie, il est très confiant vis-à-vis de ses jeunes médecins, du niveau médical d'aujourd'hui, surtout dans ce pays. Et il sait que tout ne va pas être simple, mais qu'il va traverser ce temps-là. Et qu'il va ensuite, je pense que c'est profondément au cœur de sa personne, et en cela il nous ressemble beaucoup, il pense qu'il va retrouver l'état de santé du sang d'or d'avant, tout simplement. Une forme de déni, finalement ? Voilà, ça peut. Vous savez, cette question du déni, je pense qu'elle est très importante dans ce texte. Mais, comme toujours dans mes textes, les questions importantes sont éclairées selon des points de vue différents. Alors, on peut tout à fait analyser ce texte et dire, c'est l'exemple d'un déni formidable, gigantesque. Mais il y a toujours une part de mystère chez les êtres humains, vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord. On aime regarder les êtres humains en pensant, par exemple, tel individu, qu'on le connaît, qu'on sait comment il fonctionne, ça nous rassure, ça rassure par rapport à notre relation. Quand c'est ton infini, il y a ce que Sondor montre. Il est confiant, il va traverser tout ça, c'est un moment dans sa vie. Qu'est-ce qu'il pense au fond de lui ? Et en littérature, c'est ce que je fais. Je laisse trembler ce peut-être. Oui, parce que du coup, nous n'avons jamais le point de vue de Sondor lui-même, mais uniquement celui de la narratrice. C'est effectivement ce qui donne cette petite touche un petit peu mystérieuse. Pour terminer, j'aimerais un petit mot encore sur le titre qui est quand même inhabituellement long. J'imagine que c'est une question qu'on vous pose régulièrement. Pourquoi ce H minuscule que vous avez voulu, je crois ? Oui. Alors, le titre est inhabituellement long. J'aime beaucoup cette phrase. Et je n'aime pas du tout les majuscules en général. D'accord. Les majuscules nous tiennent à distance. Elles se mettent au-dessus de nous. Et surtout, la majuscule du mot « histoire ». Je suis d'une génération, j'ai fait des études, mais pas des études d'histoire. Et néanmoins, j'ai eu des livres d'histoire dans les mains, obligatoires, etc. Et c'était toujours ce H majuscule qui posait quoi ? Qui posait l'histoire des hommes qui avaient pris des décisions, qui avaient des fonctions, des responsabilités politiques, qui avaient décidé des guerres, qui avaient soi-disant décidé des paix. Et tout ce qui se passe de nos vies réelles et de la vie réelle de ces gens à l'époque n'apparaissait pas, ou au détour d'une petite phrase. Donc, le H majuscule, je l'ai vraiment voulu. Minuscule. Minuscule. Je n'ai vraiment pas voulu le H majuscule. Simplement pour indiquer que c'est une histoire ordinaire. Ça nous arrive tous les jours. Nous connaissons toutes et tous une situation telle que celle qui est dans ce livre, qui n'a rien d'extraordinaire, qui n'a rien de phénoménal. Et j'aimerais quand même dire encore ceci, on vit quand même dans une société qui est tout le temps à la recherche de l'exceptionnel. Il faut que l'histoire nous prenne aux tripes, que ça soit particulièrement déchirant, particulièrement affreux. En tant qu'écrivain, je raconte ce que sont nos vies quotidiennes. Et à l'intérieur de ces vies quotidiennes, il y a tout ce que vous voulez. De tranquillité, de poignants, de tremblements et de mystères. Merci beaucoup, Catherine Levet. Je rappelle le titre de votre roman « Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir », paru aux éditions Zoé en février 2024 et qui est en lice pour la 11e édition du Prix du Livre de la Ville de Lausanne. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada